Puisqu'on était dans les DAO, donc comment on peut qualifier les DAO ? Les plateformes décentralisées, on va le dire comme ça ? Ouais, de vote, de gouvernance décentralisée. Eh bien l'une d'entre elles, MakerDAO, est en pleine crise d'Oedipe, mesdames, messieurs. MakerDAO tente de tuer le père, en tout cas de s'émanciper du stablecoin USDC. Pour cela, MakerDAO compte sur le dollar quand même, et les Etats-Unis, c'est dans les Vipo qu'on fait les meilleures soupes, et donc va investir 500 millions de dollars dans les obligations américaines. Ouais. Alors il y a deux objectifs à ça. La première, c'est peut-être d'essayer de sortir un petit peu de la dépendance qu'ils ont à l'USDC, parce qu'il faut voir MakerDAO comme étant, pour rappel, l'entité qui émet les DAI, le stablecoin décentralisé de l'écosystème majoritaire, 6 milliards d'émissions de DAI, le DAI qui est ce token qui suit le prix du dollar, justement pour apporter un peu de choses réelles, d'actifs de la vie réelle, comme on dit dans la finance décentralisée. Donc la première envie, d'une certaine manière, c'est de se détacher de l'USDC, qui est l'équivalent, mais émis par Circle, donc une entreprise centralisée, qui a, elle, la capacité, en un claquement de doigts, de geler des USDC sur des adresses, chose que ne peut pas faire le DAI qui est décentralisé, mais, pour l'anecdote, et pour comprendre en fait la situation dans laquelle on est, il y a beaucoup d'USDC qui sont dans le protocole Maker pour garantir la stabilité du protocole Maker. Donc en fait, c'est un peu dommage. Donc il y a la première volonté, c'est ça, de se déceler, d'enlever un peu du USDC et de leur balance, tout en garantissant le prix à un dollar, parce que c'est le but du DAI. Donc effectivement, c'est un peu complexe. C'est vouloir tenir les deux bouts de l'honnête, là. Exactement, c'est toute la difficulté. Mais en fait, le deuxième truc, et c'est le plus intéressant, c'est ce fameux pont dont on discute souvent sur ce plateau, entre la finance traditionnelle d'un côté et la finance décentralisée de l'autre. Si c'est amusant d'avoir une finance décentralisée qui, il y a quelques mois, valait 2000 milliards dans les blockchains et qui intéressent de plus en plus les instits, parce qu'effectivement, il y a de la valeur à capturer des usages, l'autre côté doit être aussi vrai. Et on doit être capable de se positionner sur des acteurs un peu plus centralisés, de la finance plus traditionnelle. Et c'est ce que fait Maker avec cette news-là. C'est-à-dire qu'ils vont débloquer 500 millions après cette vote de gouvernance que vous signaliez là, pour les déplacer sur des obligations d'État à 1 et 3 ans, pour générer du rendement. Puisqu'aujourd'hui, le stablecoin USDC ne rapporte plus grand-chose. Sur le protocole AAV qui est majoritaire, c'est 0,60% d'intérêt annuel, donc ce n'est pas grand-chose. Alors que les obligations américaines, c'est 2,5 en ce moment. Donc effectivement, ça rapporte plus. Donc c'est de faire ce pont. C'est-à-dire que quand c'est plus intéressant d'être dans la DeFi, on peut être dans la DeFi de base, mais de pouvoir aller dans l'autre sens, sachant que eux, les instits, sont très capables de venir facilement chez nous, dans l'écosystème DeFi en tout cas, quand c'est plus rentable de l'être. Voilà, maker DAO en plein complexe d'Oedipe qui tente de tuer le père. Ce n'est pas facile. En tout cas, de s'adapter aux opportunités de marché. Bien sûr. Valentin Demet nous accompagne, journaliste pour Cryptos régulièrement à nos côtés. Merci Valentin. Merci Guillaume. Vous êtes passé nous voir le club d'FM Cryptos chaque jour aux alentours de 16h35. Le CAC 40 toujours en légère baisse et les taux obligataires qui comptent.